Chez nous maintenant, journée très émotive à Sainte-Marie en Beauce. Sébastien, les proches de Jacob Flickinger, ce jeune père de famille qui a perdu la vie dans une frappe israélienne à Gaza dernièrement, lui rendent aujourd'hui un dernier hommage. Oui, voilà, absolument. Jacob Flickinger qui est décédé à l'âge de 33 ans. C'était le 1er avril dernier lors de cette mission humanitaire, effectivement, à Gaza avec le World Center Kitchen. Service religieux donc qui sera célébré en l'église derrière moi du côté de Saint-Georges à 14h cet après-midi. Il y aura une cérémonie religieuse. Service qui sera précédé, vous le dire, d'un cortège funèbre qui va débuter à 13h30 depuis la maison funéraire où des proches se réunissent actuellement, donc jusqu'ici à l'église. Jacob qui était bénévole à Gaza depuis le début du mois de mars, aidait à distribuer de la nourriture aux Palestiniens. On sait qu'il a été tué, lui et d'autres de ses collègues, par cette frappe israélienne. Son décès qui avait suscité de très, très nombreuses réactions. Ses proches qui en avaient également parlé en bien. Sa conjointe qui avait parlé de lui comme d'un héros, d'un papa formidable et qui a toujours soutenu son conjoint également, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes à travers ses différentes missions. Des amis qui parlaient de lui comme d'un leader assumé, toujours prêt à aider les autres. Donc le corps de Jacob Flickinger qui a été rapatrié au Canada et rapatrié ici du côté de Saint-Georges vendredi la semaine dernière pour y tenir donc cette cérémonie qui aura lieu aujourd'hui à 14h cet après-midi en l'église de Saint-Georges. On suivra ça évidemment en cours de journée. Merci Sébastien. Au revoir. Au revoir.